Centre culturel Charlie Dicou, le sculpteur de pierre, taille les derniers traits de ce visage balafré. Ici, c'est plus qu'une signature. Aujourd'hui, on voit tout le monde en train de fuir cette pratique et on ne le fait plus. Et même ceux qui le font, ceux qui la verrent, vont dans les maisons d'esthétique pour les effacer. Le Covid-19 a fait annuler plusieurs rendez-vous culturels nationaux ainsi que de nombreux festivals internationaux. Isolé ou confiné, Charlie ne manque pas de créativité. Comme Charlie, Sébastien Bocco est sculpteur. Mais lui, taille le bois et l'incruste dans le fer. Deux mondes métaphysiques différents. Le bois et le métal depuis la nuit des temps sont magnifiques. Nous avons tous la liberté de choisir ce que nous voulons. Soit une religion, la nourriture et tout ce qui va avec, nous avons cette liberté de choisir. Mais je dirais que ça, c'est un appel à la conscience du choix. Du Covid-19, Sébastien se moque un peu. Il est tout de même conscient que la pandémie actuelle changera beaucoup de choses dans les rapports humains. Le Covid-19, en fait, doit nous rappeler qu'il n'y a pas de différence entre les êtres humains. C'est un événement qui nous concerne plus. C'est un problème humanitaire et ça rappelle à quel point l'être humain est fragile. Une fragilité que Thibault veut préserver chez les enfants. Dans l'incapacité de faire sept mois de tour de magie en Europe, il distribue des cachet-nez aux enfants démunis du marché d'Antoc-Bas. Si il y a une personne sur la terre contaminée, c'est le monde entier qui n'est toujours pas humain. Autre lieu, autre décor. Atelier de dessin Thonapa. Concentré devant un ordinateur, le père de Gloutou, son personnage fétiche, le met en scène face au coronavirus. Une inspiration dans l'air du temps. Mais ici, la concentration est permanente. Moi, j'ai passé pratiquement 85% de mon temps à l'atelier. Mais avec ce virus-là qui a apparu subitement depuis quelques semaines, je suis devenu encore beaucoup plus présent dans mon atelier. Je suis à 95% pratiquement à mon atelier. Quand je sors de l'atelier, c'est juste pour rentrer. Même sort à l'académie Tolakoukoui. La production est envahieuse. La formation entre parenthèses. Mais la diffusion poursuit son cycle de promotion. Très rapidement, nous allons mettre en place une plateforme avec les comédiens, les chanteurs, les danseurs. Enfin, tout ce qui constitue les véhicules artistiques de la culture. Comme quoi, malgré le Covid-19, l'art et la culture ne dorment pas.